Salam alaykoum, faites la science à déchauffer le traitement d'un crédit bail sur le bilan financier Le crédit bail c'est que le crédit bail c'est un monde de financement externe Il est très important que les membres de financement de l'entreprise soit économiques des financements internes ou économiques des financements externes Les financements internes de l'entreprise soit les capitaux propres Donc il y a des apports des actionnaires soit des apports numéraires soit des apports en nature Il y a des résultats donc il y a des capacités de ton financement Il y a des capitaux propres et assimilés et il y a des subventions d'investissement Dans le financement externe, on peut dire un emprunt bancaire auprès d'un établissement de crédit Donc le crédit bail c'est un monde de financement externe La vache de la définition dit-elle le crédit bail Le crédit bail est un contrat de location par lequel le propriétaire d'un bien confère l'usage de ce bien au crédit preneur moyennant le versement de loyer périodique Donc, a de le bien, mon qui ne connaît un bien mobilier ou la immobilier Le propriétaire, c'est-à-dire les sociétés de financement ou les sociétés de leasing Par exemple, dans le Maroc, il y a plusieurs sociétés de leasing A savoir, par exemple, le Maroc Leasing, le BMC Leasing, le Leasing et le Factorine, le Wafabaï, etc. Et comme on voit ici, il y a des sociétés de leasing qui sont des membres qui sont des membres Par exemple, le Maroc Leasing, c'est-à-dire le Banque du Chai ou le CH Le BNC Leasing, c'est-à-dire le BNC Leasing, c'est-à-dire le Crédit de Maroc Et d'autres, c'est-à-dire le Wafabaï Donc, pour le financement externe, soit un bon contrat ou un crédit bail Il y a plusieurs cas, il y a des sociétés de leasing Et si vous voulez dire que le BNC, c'est-à-dire le BNC, c'est-à-dire le BNC, c'est-à-dire le BNC L'entreprise le BNC, c'est-à-dire le BNC, c'est-à-dire le BNC, c'est-à-dire le contrat de location Donc, l'entreprise, il y a le cas où des crédit prôneurs, c'est-à-dire les biens, moyennant le versement de loyer périodique C'est-à-dire que les oeufs sont des redevances dans le crédit bail, c'est-à-dire l'entreprise, c'est-à-dire la société de l'Using Donc, quand le contrat a la fin de la période de location, le locataire a la possibilité de racheter le bien pour une valeur résiduelle convenue dans le contrat L'entreprise a l'air d'être le bien et a l'option ou a la possibilité d'être le bien pour une valeur résiduelle Et c'est la valeur résiduelle qui compte déjà en octobre dans le contrat le premier qui met à la possibilité de restituer le bien Donc, si on a l'air d'être le bien, on a l'air d'être renouvelé le contrat avec une nouvelle condition de la société de l'aïsing Donc, si on a l'air d'être le contrat, on a un autre contrat, mais des conditions de l'aïsing, des renouvelances ou une valeur résiduelle Donc, le crédit paye, le crédit preneur ou l'entreprise dispose d'une option d'achat qu'il peut être exercée en fin de contrat Donc, cette option est la possibilité de racheter le bien en fin de contrat et c'est le crédit paye Donc, on peut distinguer le crédit paye de d'autres contrats dans le matériel de l'allocation simple Dans l'allocation simple, on a un crédit avec le bien et dans la fin du contrat, on a l'air d'être renouvelé à l'achat On peut avoir un autre type de contrat qui est l'allocation de vente Donc, en fin du contrat, on a l'allocation de l'allocation, on a un crédit paye de l'achat Donc, on a un crédit paye qui s'appelle à l'allocation de contrat, le crédit paye, où on a l'option de l'achat Donc, l'entreprise, elle est la possibilité de faire des liens avec un bénéfice qui est en charge Que vous trouvez dans le contrat ou que vous pouvez le faire Donc, on a un salaire, et on a un prêt à la société d'achat ou qu'on a un nouveau contrat avec de nouvelles conditions Donc, on va voir ici le mécanisme de crédit paye Nous avons donc 3 parties 1. L'entreprise est d'utiliser le bien ou immobilier 2. Le vendeur du bien ou le fournisseur du bien ou 3. La société de CréditBuy Dans la première étape, l'entreprise est d'utiliser le bien ou les brats 2. L'entreprise est d'utiliser le choix ou négocier le prix d'achat 3. L'entreprise est d'utiliser le bien L'entreprise est d'utiliser la société de CréditBuy qui est d'utiliser le bien sur l'utiliser le bien 1. La conclusion est d'utiliser le contrat de location avec une promesse de vente 1. L'entreprise est d'utiliser le contrat de location avec une promesse de vente 1. La société de CréditBuy est d'utiliser le fournisseur et d'utiliser la conclusion d'un contrat de vente 1. La société est d'utiliser l'entreprise 2. La société est d'utiliser le fournisseur 1. Le vendeur du bien 2. La société de CréditBuy qui est d'utiliser le bien 2. La société de CréditBuy est d'utiliser le propriétaire ou 1. L'entreprise est d'utiliser le locataire 2. La société de CréditBuy est d'utiliser le bien 3. Le fournisseur est d'utiliser l'entreprise c'est l'application de l'entreprise et l'entreprise va commencer à donner des redevances pour donner des loyers mensuels ou des loyers mensuels ou à la fin du contrat soit l'exercice de l'option soit nous cherchons, soit nous revenons soit nous renouvelons le contrat donc c'est le schéma de simplifier le mécanisme du credit buy on va voir d'abord le bilan financier c'est ce qui est là c'est le retraitement du credit buy donc la première chose c'est que le retraitement du credit buy n'est pas l'inflation dans la table de redressement et reclassement pour une simple raison c'est que les auteurs ou des analystes financiers qui ont dit que le credit buy n'ont pas le bilan financier je vais vous dire qu'ils ont dit dans le bilan financier je vais vous montrer une location simple donc je vais vous montrer dans la classe des charges et je vais vous montrer le bilan financier il fait apparaître la valeur réelle dans l'entreprise en cas de liquidation donc une fois je vais vous montrer la liquidation de l'entreprise ou je vais vous montrer dans les actifs de l'argent dans le credit buy et je vais vous montrer automatiquement je vais vous montrer dans le bilan financier mais il y a d'autres auteurs et d'autres analystes financiers qui disent que quand vous avez le credit buy dans le bilan financier je vais vous montrer l'entreprise dans l'entreprise je vais vous montrer par exemple deux entreprises par exemple dans un emprunt bancaire où ils arrêtent le bien ou dans l'entreprise ou dans l'autre qui apparaît le bien dans le credit buy et qui apparaît la performance de l'entreprise dans l'entreprise il y a une performance qui apparaît dans l'entreprise alors qu'ils apparaissent dans le même bien et ils ont la même performance donc je vais vous montrer une image claire de l'entreprise qui apparaît dans l'entreprise le credit buy dans le bilan financier quand vous avez dans l'examen ou dans l'exercice et dans l'exercice il y a des traitements c'est-à-dire ce qu'il faut les profs qui apparaissent donc les profs qui apparaissent le credit buy dans le bilan financier alors qu'ils apparaissent le prof qui apparaissent et qui apparaissent et qui apparaissent et qui apparaissent la logique et qui apparaissent les profs donc dans l'exercice il y a des retraitements le credit buy et qui apparaissent le credit buy et qui apparaissent le credit buy nous avons un exemple pour savoir soit un bien acquis en credit buy par la société ABC le 1.1.2017 aux conditions suivantes la valeur d'origine le bien la durée de contrat 5 ans le mode d'amortissement le bien c'est un mode constant ou la lumière la valeur résiduelle en fin de contrat 20 000 ça veut dire le bien une valeur résiduelle de 20 000 ou la redevance annuelle 280 000 dirhams donc la société a baissé des redevances annuelles 280 000 dirhams au 1er janvier 2017 donc maintenant on va faire le bien le credit buy en credit buy il est un emprunt bancaire c'est-à-dire des dettes à long et à moyen terme aux crédits au 1er janvier au 1er janvier du bien donc le bien comme actif immobilisé donc le bien le bien le bien l'actif immobilisé Donc,夢 où est ce modèle tonsil biliyor qu'on doit être traité C'est pourquoi nous présentons une comparaison La compréhension d'une entreprise Car l'entreprise... Il s'agit d'armar qu'un roommate Du fenômeno Si l'entreprise... Il s'agit d'une emprunt banque D'Acadences Et de faire Ce serait le retrouver Donc ce sera le traitement qui sera à l'inquiéter des biens important pour une autre date, qui sera à l'inquiéter le bilan et par exemple le 31-12 2017 c'est à l'année dernière pour l'inquiéter le bien en crédit donc par cette phrase, la valeur d'entrée des biens dans les actifs immobilisés c'est la même car le bilan financier c'est les valeurs nettes c'est le montant brut moins le cumul d'amortissement ou puisque le bien c'est un bien amortisable c'est le mode d'amortissement c'est le mode d'amortissement donc c'est la valeur nette c'est la valeur nette c'est la valeur nette d'amortissement le cumul d'amortissement c'est la dotation puisque le cumul d'amortissement c'est la valeur d'amortissement donc l'amortissement c'est la valeur d'entrée fois le taux d'amortissement fois M sur 12 donc la valeur d'entrée c'est 1 million de dirhams c'est la valeur 20% c'est la durée de 5 ans donc c'est la valeur d'amortissement c'est 1 sur 5 c'est la valeur d'entrée c'est la valeur de 20% et c'est la valeur de 2 mois pour 2017 donc c'est la valeur de 1 janvier donc c'est la valeur de 12 c'est la valeur d'entrée c'est la valeur d'entrée c'est la valeur d'entrée c'est 1 million de dirhams et la valeur d'entrée c'est la dotation c'est la valeur d'entrée c'estioni 800 000 d'erhams donc préoccupables 5,4 million de dirhams c'est une valeur d'entrée kg ou la contrepartie pour les dettes à long et à moyen terme va indire la même valeur de 800 000 drh. Donc ici, il y a une réelle de retraitement et le crédit bail. Mais il y a une réelle à chaque fois que la dotation est de 100 000 c'est-à-dire qu'à la fin des 5 ans, il y a une valeur nette d'amortissement de 0 alors que le contrat, déjà il m'a précisé que la valeur résiduelle en fin de contrat c'est 20 000 drh. Donc, pourquoi est-ce que je vais amortir ces 20 000 drh ? Donc, dans le compte, il y a une valeur résiduelle et elle est significative et précise qui est 20 000 drh. Donc, je ne dois pas amortir ces 1 000 000 drh. tous ces 50 000 drh. Je vais acheter ce que je vais amortir ces 20 000 drh. Et c'est la autre façon dont les auteurs et les analystes financiers. C'est une autre façon dont les auteurs sont plus logiques. Je vais amortir 1 000 000 drh. puisque c'est une valeur résiduelle. Donc, je dois amortir cette valeur, c'est le bien. C'est une valeur résiduelle. Puisque je trouve que le contrat est un autre. C'est une valeur résiduelle. C'est une valeur résiduelle. C'est une valeur résiduelle. C'est une valeur résiduelle. Et c'est une valeur résiduelle. la cinquième année, il y a une valeur nette comptable d'une 1000 dirhams ou qui est plus logique. Donc il y a la valeur d'entrer moins le cube d'amortissement, il y a 1 million de dirhams, moins 186 mille dirhams, donc il y a une valeur d'une 1000 mille 4000 dirhams et il y a un actif immobilisé ou il y a un actif à long et à moyen terme. Donc il y a 3 de ces situations dans le Crédit Bay. Soit on va faire la retraite ou qu'on va faire, selon la logique de votre prof, qui n'est pas à l'autre qui a des auteurs qui a travaillé avec la retraite ou qui a des autres, ou qui n'ont pas à l'autre. Ou si on a travaillé avec la retraite, on va ajouter une sorte de la retraite pour qu'on a réalisé cette valeur. C'est-à-dire quelqu'un qui prend en considération cette valeur résiduelle ou qui a amorté le reste, ou quelqu'un qui ne prend en considération c'est la valeur résiduelle ou qui est amorchée tout le monde mais je vais vous dire que le traitement c'est le crédit de baie c'est la valeur d'origine ou la valeur d'entrée c'est la valeur résiduelle ou qui est amorchée le reste c'est la plus logique donc c'est le traitement du crédit de baie et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada